Bonjour les amis, les Valkyries de l'amour, les guerriers de lumière et bonjour Sylvie ! Bonjour Umberto, ça fait un petit moment, dis donc, hein ? Oui, c'est l'automne, l'été est fini, c'est la rentrée, donc c'est la rentrée pour nous aussi, on s'est dit on va faire un petit truc ! Alors, j'aimerais déjà connaître ton actualité, qu'est-ce que tu proposes comme date ? Oui, j'ai des petites choses intéressantes, j'ai des petits rendez-vous là, alors pour octobre j'ai un rendez-vous le 19 à Dinan, donc en Bretagne, donc c'est intéressant, et c'est à 19h30, de toute façon ce sera, toutes les infos elles sont sur Facebook, je le mets, j'ai jamais changé d'identité ni quoi que ce soit depuis 25 ans, Quand je dis 25 ans, c'est parce que c'est depuis 25 ans que je travaille sur les crop circles, ensuite le 20, le lendemain je suis à Carteret, c'est dans le Contentin, là où il y a eu le faux crop circle, mais bon c'est déjà des choses intéressantes à raconter, Et je ne serai pas tout seul là, ce sera toute la journée avec un autre participant, c'est Patrick Levovre, donc ce sera lui surtout le matin et moi l'après-midi. Ensuite, le 25, je suis à Métrenne, j'essaye toujours tous les mois de faire une petite réunion, là c'est sympa. Et en novembre, alors le 22, c'est du côté d'Orléans, c'est à Ormes, le 23, je serai avec, on sera 4 à la Roche-sur-Yon toute la journée, donc tu vois, ça va être chouette, il y aura notamment un ami, Philippe Parnou, que je vois souvent, Frédéric, que je connais aussi. Bon, et le 24, on remet la même chose, donc de 10h à 18h au Sable d'Olonne. Donc tu vois, c'est un beau petit programme, c'est sympa. Ah oui, oui, dis donc que tu vas être bien occupé là. Moi, c'est un peu plus calme, donc tu pourras montrer dans ton petit montage la couverture de mon livre. Ah oui, ça y est ! Ah, c'est bien ça ! Voilà, et puis sinon, je continue à… Tu sais que mon credo, c'est rendre les gens autonomes dans leur recherche de qui ils sont, et justement, pour avancer dans cette autonomie, je propose des formations aux gens pour qu'ils puissent ouvrir eux-mêmes la mémoire de leur âme, la mémoire akashique. Et donc, j'ai le week-end de la Toussaint, il y a deux jours, donc c'est dans l'heure, c'est à Fresnel-en-Vexin. Et puis, 30 novembre, 1er décembre, ce sera en Seine-et-Marne, à Saint-Pathus. Oui, mais alors, c'est comme toi, mon site, il n'a pas changé, c'est joie-akashique.com. De toute façon, tu vas le mettre dessous, hein ? Oui, je le mettrai, oui ! Voilà, et puis, ben voilà, donc à Saint-Pathus, c'est presque complet, et puis à Fresnel-en-Vexin, il reste quelques places. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous allez sur mon site, et puis vous me faites un petit coucou. Il y a le formulaire de contact, voilà. Alors, et Umberto, ce que j'aime bien, là, tu dis, ça fait 25 ans que je ne change pas et tout ça, mais tu es tout à fait dans l'air du temps, du coup, parce que c'est fini les masques, fini les faux-semblances, c'est la vérité. Donc, tu te montres tel que tu es. Ben oui, 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 c'est bien. C'est vrai qu'on ne voit que des avatars. D'ailleurs, il y a une chose amusante dans les commentaires, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu fais une vidéo, il y a des commentaires, généralement, bon, ben, tu vois le portrait de la personne ou éventuellement un petit avatar ou simplement une petite fleur à la place du visage, mais les commentaires sont positifs. Et par contre, quand vraiment la personne se cache derrière un nom, un truc complètement, enfin, un truc fou ou faux, généralement, c'est pour te donner des commentaires inintéressants, quoi. Mais c'est vrai qu'il est temps de revenir à quelque chose d'authentique, parce que finalement, si on regarde bien, c'est encore quelque chose qui a été instrumentalisé, politiquement, en fait. C'est créer une espèce de doute, infiltrer les gens, leur faire croire que finalement, tout est mieux en se cachant, en cachant son identité. Donc, en fait, c'est pousser les gens à tricher, à disparaître derrière de l'anonymat, et tout ça, ça a été instrumentalisé. La preuve, c'est qu'on en arrive à pousser les gens à changer de sexe, etc. Enfin, c'est de la folie. Alors, tu sais, si on en revient aux petites photos de profil et tout ça, là, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, comme on est dans une société où l'image compte plus que tout, d'ailleurs, tu sais, François Morel, je ne sais pas si tu vois qui c'est, il était dans Les Deschiens, tu vois qui c'est, François Morel, il avait fait une remarque que j'avais beaucoup aimée, il disait, maintenant, on ne dit plus passer une bonne journée, donc, tu vois, qualitative, mais passer une belle journée. Donc, on est encore dans le paraître. Et au niveau des photos de profil et tout ça, comme cette notion de paraître, elle est de plus en plus importante, eh bien, les gens n'osent pas montrer qui ils sont avec leurs petits défauts, avec les cheveux pas assez, si le nez trop comme ça, et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des photos de profil où il y a une fleur ou un petit chat. À la place, oui. Ce n'est pas forcément une volonté pure de se cacher pour pouvoir balancer des choses pas très sympas en commentaire. Bien sûr. Mais c'est plus, j'ai du mal à m'accepter comme je suis parce que j'ai l'impression que la société demande à être jeune, à être beau, à être musclé, enfin, tu vois. Oui, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est clair que par respect pour les autres, par respect, c'est vrai que si on s'habille d'une certaine façon, c'est d'abord la première chose, c'est par respect, et c'est toujours dans cette recherche du bien, du beau. D'ailleurs, à une certaine époque, ça en a poussé les limites. Mais j'entendais un moine la dernière fois qui disait, on est en train de refaire une nouvelle abbaye, un nouveau monastère, et on reprend le style roman, etc. Mais le but, c'est de créer du beau. Parce que quand on est dans du beau, on est dans de la vibration positive, on est dans plein de choses. Mais seulement le problème, c'est quand l'ego, il se mêle de tout ça, tant que tu es dans le cœur, c'est magnifique. Tu écoutes une belle musique, tu passes une belle journée. Mais dès lors que tu rentres dans le jeu de l'ego, alors là, tu vas dans des extrêmes. Et puis alors, là, tu as tous les retours de bâton, tu as le mensonge, tu as la culpabilité. On essaye tout le temps de culpabiliser les gens, justement. Voilà, présentez-vous, voilà, avec le costume, pour avoir un emploi, etc. Et petit à petit, ça a créé cette culpabilité, mais rien de tel que l'authenticité, en fait. Alors, tiens, c'est rigolo que tu parles d'églises romanes, là, qui refont... On sait que c'était construit quand même, pas n'importe comment, avec des pierres particulières, avec une géométrie particulière. Et là, donc, tout récemment, il y avait les journées du patrimoine. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, j'ai un ami qui travaille au bâtiment de France et qui a organisé tout un circuit. Parce que dans mon secteur, il y a beaucoup de chapelles templières. Tu sais, on en a parlé dans l'émission d'avant, le concile de Troyes qui a adoubé, on va dire, les templiers et tout ça. Donc, il y en a beaucoup chez moi. Et donc, on a fait le tour. J'étais fatiguée, j'avais mal au dos, j'avais passé une mauvaise nuit. Ça me faisait plaisir quand même d'être avec ce groupe pour pouvoir partager un peu ce qu'on ressentait dans les différents lieux. Et là, en fin de journée, j'étais carpette. Je me suis dit, une fois que je rentre chez moi, je prends ma tisane et je me couche. Et en fait, arrivé vers une église, il y avait tellement de vibrations, tu vois, avant d'être dans l'enclos de l'église. Une grosse vibration, j'en fais part aux amis avec qui j'étais. Et puis, on rentre dans l'enclos de l'église, ça vibrait encore plus fort. Et là, je me suis dit, vu qu'on est passé dans beaucoup de lieux, et puis on sait que les lieux sont toujours habités, chargés de tas de vibrations, chargés d'histoires. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous élever. Des fois, il y a des trucs qui nous plombent un peu. J'ai demandé, mais vraiment avec le cœur, j'ai demandé un nettoyage. Eh bien, je te promets que c'est vrai, le reste de la visite a été nickel. Depuis, je n'ai plus mal au dos. Et j'ai dormi comme un bébé, mais vraiment incroyable. Donc, tu sais, le demander, vous recevrez. Ah ben oui ! Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, donc… Mais ça marche, je sais, moi j'ai déjà exprimé ce qui marche. Et puis, tous ces bâtiments, toute cette histoire et tout ça, tout ce terroir, c'est le mien, parce que moi, je suis née dans l'aube, champenoise pure souche, voilà. C'est important de retrouver ses racines. Donc, le lieu où vous êtes nés, vos traditions, votre généalogie, c'est important. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes nés sur la planète, c'est important de recontacter ça et de ne pas perdre sa culture, de ne pas perdre ses traditions. Alors, attention, pas les traditions qui enferment, on est bien d'accord, mais ce qui va nous donner un socle, ce qui va nous donner des valeurs dans la vie, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ma vérité. Oui, c'est ce qui permet de vivre, de partager, de vibrer avec les autres, parce que, qu'est-ce que c'est que le, finalement, le mot vibration, il est bien. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là. Mais il y a un deuxième mot qui est très fort, c'est, avec la vibration, c'est le fait de, c'est la résonance. Oui, la résonance. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mais quand tu es dans un pays, tu es né dans un pays, etc., il y a toute une résonance. Tu as ta propre vibration qui vibre avec tout le reste, tes ancêtres, ceci, cela, etc. Et le fait de nier tout ça, on le voit, les politiques qui sont dans le mental, ils n'ont rien compris, il suffit d'écouter, on ne va pas donner les noms, mais bon. Et bien, ils ont intégré, ils ont amené le chaos en France et dans des tas d'autres pays en refusant cette idée toute simple qu'on n'est jamais mieux que, comme disait Brassens, autour de mon arbre, tu vois, auprès de mon arbre. Je vis des heureux. Il y a Cabrel aussi qui a chanté quelque chose comme ça aussi, qui est très beau, par rapport à la terre de ses ancêtres. Mes aïeux, tu vois, ils ont crevé les yeux à travailler dans la poussière. Mais c'est important parce que, et c'est ça aussi, toute la poésie. Mais alors, si on regarde bien, pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils ont voulu créer tout simplement le chaos et faire que les gens, à force de ne plus avoir d'identité, ils finissent par se culpabiliser et à la limite, on en fait des zombies, c'est ce qu'ils veulent faire, tu vois, avec toute la suite de tout ce qu'ils ont amené, avec les picouzes et compagnie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, on enlève la résonance du chakra du cœur. Parce que le cœur, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui permet justement d'être en résonance avec tout ce qu'il y a autour de toi, quoi. Voilà, mais après, être ancré dans un terroir, ces traditions et tout ça, ça ne veut surtout pas dire revivre l'histoire et revivre comme il y a un ou deux. Bien sûr, ce n'est pas de l'enfermement. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire avoir la compréhension de ce qui nous a construit et de l'endroit d'où on vient. Et tu sais, ça me fait penser à la suite de Fibonacci, en fait. Tu connais la suite de Fibonacci ? Oui, complètement. C'est une série de résonances. Voilà. Et puis, comment elle fonctionne, cette suite de Fibonacci ? On prend un nombre, on y additionne. Donc, le passé, le passé plus présent, ça nous donne une idée de ce que sera le futur, en fait. C'est ça, la suite de Fibonacci ? Oui, 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 bien sûr. Et plus ça va, plus cette spirale qui est créée par la suite de Fibonacci, elle s'élargit. Voilà. Donc, être conscient de ces traditions, c'est ce qui va nous permettre d'être confiant et de pouvoir s'élargir de plus en plus. Et quand on est confiant dans notre socle, dans notre terroir, je vais dire, eh bien, on n'a pas peur de l'étranger, puisqu'on est fort dans qui on est. Bien sûr, bien sûr. Quand on est fort dans qui on est, on n'a pas peur d'être déstabilisé par l'autre. Voilà. Donc, c'est super. Et puis, on s'enrichit en plus. Si chacun garde ses spécificités, par l'échange, par le partage, on va s'enrichir. Que si tout le monde est pareil, tout le monde mange les mêmes sandwichs, les mêmes sandwichs fast-food, dans les mêmes boutiques, tout ça, bah… Mais attends, là, tu es en train de faire référence à un moment d'aller, la royauté en Espagne, c'est les consanguins. C'est-à-dire que plus tu te refermes, plus tu dégénères. C'est-à-dire que tout est dans les lois de la nature, il suffit de les respecter, quoi. C'est aussi clair que ça. D'ailleurs… Les traditions, ça ne veut pas dire s'enfermer. Ça veut dire être confiant, on sait ce qui nous a construit, et grâce à ça, on peut s'ouvrir. Voilà. Parce que si on n'a pas des bases solides, on a peur de l'autre. Parce qu'on a peur de se faire bousculer, et de tomber, quoi. Je ne sais pas si je suis très claire. Ah, mais il suffit de prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Toute la France, depuis 2000 ans, à commencer par les… Même les églises romaines, etc. On a des artistes, au vrai sens du mot, qui travaillent avec leur cœur. D'ailleurs, pour la plupart, on ne les connaît pas, puisqu'il a fallu attendre pratiquement le 14 ou 15e siècle pour qu'il y ait vraiment des signatures, tu vois, les autres. Mais si un gamin n'a pas un peu de culture judéo-chrétienne, comme on dit, mais quand ils passent même devant un tableau de Léonard de Vinci, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent ? Alors, évidemment, après, tu as des hurluberlus qui vont nous faire le coup des Jeux Olympiques, et puis après, ils vont inverser la tendance en disant, « Ah oui, nous, on n'a pas voulu descendre Jésus, c'est autre chose. » Tu vois, ils veulent embrouiller tout le monde. Mais les Jeux sont faits, ils ont été pris le doigt dans la confiture, ils se moquent de nous. Et si tu as tout simplement ta culture, tu comprends qui était Rubens, tu vois les tableaux, c'est magnifique. Sinon, qu'est-ce que tu veux comprendre à la vie ? Et c'est là que tu peux accueillir, tu peux accueillir tout le reste, aussi bien la culture tahitienne qu'indienne et autres. Mais au moins, tu sais pourquoi ? Parce que chacun raisonne avec ça. En fait, c'est comme chacun a sa vérité, tu vois. D'ailleurs, il y a un truc qui est simple, c'est l'amour. Quand tu vois quelqu'un, quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu es dans l'amour, tu le vois avec beaucoup plus de qualité qu'il n'en a, en fait. Mais c'est ta vérité. Et c'est ça qui est beau, finalement, tu vois. Alors, les autres, ils diront, oui, c'est de l'illusion, c'est bon. Mais non, ce n'est pas de l'illusion, c'est ta vérité. Et ta vérité, quand il y a de l'amour, c'est vrai que tu vois les choses beaucoup plus belles. Mais c'est en fait, c'est le rêve de voir les choses belles de toute façon. Alors, tu sais, tu parles de résonance. En fait, maintenant, je me rends compte de plus en plus souvent que quelqu'un qui parle, il dit des trucs. Donc là, il y a un son qui sort, tu vois, avec une certaine vibration. Et puis, au niveau de son cœur, eh bien, si ce n'est pas la même vibration, c'est-à-dire, si la personne, elle n'est pas authentique, eh bien, moi, au niveau de mes tympans, ça fait comme des pots de tambour. C'est-à-dire, c'est comme si je faisais de la surdité sélective, tu vois, quand quelqu'un me raconte quelque chose et que ce n'est pas en accord avec ce qu'il vit intérieurement. Tu vois, j'ai un détecteur de mensonges intégré. Ah, ben, c'est bien. Oui, alors, ce que j'aimerais bien, d'ailleurs, en commentaire sous la vidéo, là, s'il y a certaines personnes à qui ça fait la même chose, je me sentirais moins seule, quoi. Ben, oui. Ah, ben, tu regardes les films de Pink Floyd, ils percevaient aussi beaucoup de choses, tu vois. Non, mais il y a des gens, moi, j'ai connu une dame qui était prof, et alors, bon, elle, elle percevait, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, dès qu'elle avait les enfants, elle voyait tout de suite le décalage qu'il y avait. Alors, elle disait, les petits jeunes qui arrivaient, ils étaient tout beaux, tout normaux, et puis les autres, petit à petit, tu les voyais, et puis quand ils ouvraient la bouche, elle avait plus l'impression de voir, comme tu faisais ton petit mouvement, là, elle avait l'impression de voir quelque chose d'autre que l'individu lui-même, tu vois. Oui. Et c'était généralement négatif, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui vient se rajouter à l'aura, tu vois, à l'aura des... De toute façon, tout ça, ça a été voulu aussi, c'est... Voilà, donc il faut retrouver notre authenticité, se débarrasser de tous les miasmes de notre médiocrité dans laquelle on a voulu nous mettre depuis des années, c'est tout, c'est... Voilà, retour à... Essayer de faire une... De tout uniformiser, mais on voit bien, ça ne marche pas, il n'y a pas plus de différence, il n'y a pas... Un humain et un autre humain, tout est différent. Chacun... Mais bien sûr, on est unique. C'est l'empreinte digitale, sa morphologie, sa façon de penser, enfin, voilà, on est tous uniques. On est unique et on a un système qui veut nous rendre, mais c'est normal, quand tu réfléchis, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent avoir le pouvoir, donc il faut qu'ils aient devant eux une masse de moutons, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est rendre les gens coupables d'être uniques. Il faut les empêcher de se sentir... Tu vois, donc toute cette culpabilité, tout ça, ça a été développé, ça a pris des formes. Que tout le monde pense pareil, que tout le monde mange pareil, que tout le monde s'habille pareil. Donc, j'en reviens à cette histoire de se cultiver un minimum et savoir d'où on vient, et c'est ça qui va faire qu'on aura beaucoup plus de force intérieure. Et puis après, vous voulez jouer, vous voulez nous raconter des trucs, ouais, ouais, bah allez-y. Moi, ça glisse. Il n'y a plus besoin d'avatar ou de choses comme ça, ou de fausses identités sur les Facebook, sur tout ça. Soyons tous... Parce que Facebook, moi j'ai entendu beaucoup de gens, ouais, non, non, mais Facebook, c'est tellement utile. En trois secondes, tu sais, moi je me souviens, ma fille, elle était en Australie, bah quand je voulais savoir ce qu'elle faisait, j'allais directement sur, tu vois, bon, on se téléphonait, tout ça, mais j'allais sur son Facebook, elle mettait des photos, je voyais, elle avait nagé avec un gars là-bas et puis elle racontait ce qu'il fallait faire en cas de requin, s'il y avait des requins tout près, tu vois, et puis etc. Bon, d'accord, mais ma fille qui est au Liban, bah tu vois, je t'enverrai, je mettrai une photo tout à l'heure de ce qui c'est quelque chose, mais grâce au Facebook, tu as plein d'informations, donc il ne faut pas cracher sur des outils qui sont tellement utiles, mais moi, c'est tout simple, je ne mets que mes conférences, mes rencontres, mais voilà, donc c'est un très bon outil, en trois secondes, tu sais, voilà, tu as l'information. Après, il s'agit de support, tu vois, support d'information, c'est tout. C'est ça, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, non, je ne veux surtout pas aller sur Facebook, je ne veux pas que les gens sachent ce que je fais, mais ils ne se rappent pas. Pour qui ? On s'en fiche. Alors, par contre, tu sais, pendant toute cette période un petit peu chaotique, il y a quatre ans, on est en 2024, il y a quatre ans, eh bien là, c'est le patron de Meta qui a reconnu qu'il avait eu des pressions pour censurer les messages concernant C1, 9, tu vois, c'est de quoi je peux parler. Tu sais, la petite bébête ? Oui, on va dire le coco. Voilà, le coco. Voilà. Bien sûr. Eh bien, il a admis là, récemment, qu'il avait subi des pressions pour qu'il y ait une pensée unique. Bien sûr, toujours. Quand on dit que les masques tombent, que la vérité ressurgit et que la vibration actuelle de la Terre et les vibrations cosmiques, elles sont là pour, on va dire, faire sortir les squelettes du placard, c'est vraiment ça. Tu l'as dit. Voilà. Oui, c'est intéressant. Tu nous parles des croppes, là ? Oui, justement, je vais te présenter simplement les deux crop circles intéressants de cette année en Angleterre. bon, il y en a eu six, six ou sept. Et alors, il y en a intéressant, c'est celui qui est apparu devant le grand moulin de Winton. Alors, je dis, le moulin, c'est connu parce qu'il y a déjà eu plusieurs crop circles à cet endroit. Et alors, c'est une croix, donc on voit sur l'image, c'est une magnifique croix celtique. Donc, tu vois, on revient à ce que tu disais et la croix celtique et en même temps, quand on observe bien, elle a les dimensions, les proportions de la vraie croix qui a été adoptée par les chrétiens, tu vois. Et c'est intéressant parce que ça nous donne aussi un message, un message parce que la croix, c'est avant tout, après, il y en a qui vont détourner, mais au départ, la croix, c'est symbole d'amour, tout simplement, symbole d'ouverture et c'est pour ça que c'est bien plus ancien même que la religion chrétienne puisque c'était la croix celtique et elle remonte très loin et elle a été fondée aussi sur le cosmos parce que quand tu la regardes bien, tu as toujours des références au mouvement cosmique et notamment cette croix-là où on voit bien, puisque c'est fait par nos amis de là-haut, on voit bien le symbole des planètes, la Terre et la Lune ou bien le Soleil et la Terre qui tournent autour, etc. C'est toujours un peu ce lien. Et donc, il y a eu ce premier crop circle. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que, tu sais, tu connais Stone Edge, tu sais qu'il y a des navettes, etc. Et moi, pour la première fois, il y avait tellement de monde, j'ai préféré aller à pied, tu vois. Et en allant à pied, je me suis, je suis passé devant un petit bois et j'ai vu qu'il y avait une croix celtique mais tellement magnifique avec justement les petites boules qui ressemblent, enfin, les petits cercles qui ressemblent exactement au crop circle. Alors, tu vois, c'est des synchronicités peut-être, mais je trouve ça magnifique parce que je n'avais pas trouvé sur Internet des croix qui pouvaient imager ce crop circle aussi bien que celle-là, tu vois. Donc, il y a toujours des... Alors, je ne sais pas ce que tu en penses de ce symbole de la croix mais moi, je trouve qu'il est bien actuel parce qu'il y a un retour. Il n'y a pas longtemps, j'entendais quelqu'un qui était tout content parce qu'il disait qu'ils avaient remis une nouvelle grande croix au milieu du village, tu sais, ils avaient beaucoup travaillé, qu'ils avaient remis un calvaire qui avait été dégagé avec le temps et ils avaient refait, tu vois. Et en fait, comme il dit, il était fier de ça parce que c'était une façon de remettre Jésus au milieu du village. Oui, oui. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là ? C'est que à force de vouloir trop lisser tout le monde, tu vois, donc si on vient juste à ce qu'on disait, à ce que tout le monde se ressemble et tout ça, et bien, à un moment donné, quand ça va trop loin, comme tout dans l'univers est en recherche d'équilibre, quand tu vas trop loin dans un sens, il faut revenir. Il est balancier. Et ce n'est pas forcément conscient chez les personnes, mais elles vont se rendre compte à un moment donné qu'elles ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et après, il faut bien faire le distinguo entre justement cette croix qui représente quelque chose qui a une géométrie particulière, parce qu'on en revient toujours à ça, à cette géométrie qui sous-tend tout l'univers et qui n'a rien à voir avec l'instrument de torture qui a été pris pour symbole par une religion que Jésus n'a jamais voulu mettre en place, cette religion. Tiens, d'ailleurs, si tu es d'accord, je lirai une canalisation que j'ai eue. c'était lors du premier confinement, tu vois, c'était Jésus. Oui, tout à fait. Tu me diras quand tu voudras que je te lisse ça. Mais écoute, elle est forte à propos, justement. Donc, si tu peux la lire maintenant, parce que je suis d'accord avec toi. Alors, je dis pour toi, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui vont nous garder. Je dirais simplement une petite chose, c'est que la croix, c'est aussi tout simplement le symbole du monde matériel et du monde céleste, c'est-à-dire la grande verticalité dans laquelle on doit rester. Voilà, on est sur terre en tant que corps physique, mais on a d'abord une âme, tu vois, donc c'est cette verticalité. Et puis, l'horizontalité qui est un peu notre chemin, ici et maintenant, sur terre. Et puis, le but, c'est toujours être au milieu de cette croix, c'est-à-dire dans cette verticalité. Tu parlais de Jésus, c'est vrai, on peut le voir comme l'outil de crucifixion, mais par contre, savoir qu'il y a eu quelqu'un qui est venu amener de l'information et une nouvelle façon de voir la vie, là, c'est tout à fait intéressant. Et après, je ne suis pas la seule à avoir cette interprétation de la croix. La croix, c'est vraiment, on est sur terre, on est incarné, on est ancré sur terre, on a une connexion avec les énergies célestes, donc c'est toute cette partie verticale, et quand on arrive à ramener ces énergies de la terre, ces énergies du ciel, au niveau du chakra du cœur, ça peut se mettre à rayonner et être dans le partage. Ah oui, tout à fait. Oui, alors tiens, je vais te lire du coup cette canalisation-là. Donc ça, c'était le 1er mai 2020. On était encore enfermés chez nous, tu sais ? Oui, 2020, je me souviens. Alors, qu'est-ce que disait Jésus ce jour-là ? Je suis au service de l'humanité, même si certains m'oublient ou ont mis des propos dans ma bouche que je n'ai jamais tenus. Tout cela n'a plus d'importance, car maintenant, le temps est venu de tout dévoiler. Vous savez ce que l'on appelait les écoles de mystère et dont je me suis inspirée pour en faire la synthèse et le rendre digeste pour tous. Ces écoles enseignaient les fondements de la vie sur cette terre et il est temps maintenant de rendre tout cela visible et compréhensible pour tous et pas seulement pour quelques initiés. Trouvez des personnes qui pourront porter mes couleurs, les couleurs de l'amour inconditionnel, les couleurs de la vie et de la communauté d'âme. Trouvez des personnes qui n'auront pas peur de parler en mon nom ou au nom de l'humanité, ce qui en soit est la même chose. Trouvez des porte-parole dans tous les milieux sociaux, dans toutes les contrées. Quel bel élan amène tout ce monde à créer des lieux de vie sains, des communautés, des villages, aucun exclu, tous avec une fonction, un rôle, une raison de se sentir valorisé, une raison de se sentir à sa place et en harmonie avec le monde. Je laisse la place à Marie qui fut ma mère sur cette terre. Tout de suite derrière, j'avais eu une canalisation avec Marie. Et que dit Marie ? Je vous salue, enfants de la terre. Je suis celle que vous avez nommée Marie, mère de Dieu. Je viens en ce temps béni, oui, je dis bien béni, pour vous annoncer que le changement est proche. Plus vous y mettrez du cœur et de la conviction et plus ce changement vous apportera de grandes et belles choses. Nous le souhaitons ainsi, mais c'est à vous d'y œuvrer avec votre cœur, votre foi, votre courage. Lancez-vous dans des actions de bravoure, des actions où vous ferez prévaloir la vérité et la justice. Soyez des guerriers de lumière, des guerriers pacifiques et emmenez dans votre sillage toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent voir la terre à nouveau être un paradis. Nous vous soutiendrons au fur et à mesure de vos pas. Soyez des disciples de la vérité, de la compréhension, du partage, de la solidarité, de la responsabilité. Si l'un de vous faiblit, un autre le soutiendra. Rien ne vous arrêtera. Vous avez notre force en vous. Vous êtes puissant au-delà de toute limite. Prenez-en conscience dès maintenant car ceci est la vérité. Une fois cette vérité intégrée, vous pourrez déplacer des montagnes et nul ne vous entravera dans votre reconquête de votre pouvoir personnel au service du collectif, au service de tous. Je vous aime, Marie. Voilà, voilà. Donc, tu vois, si on resitue le contexte où on nous avait enfermés, il ne fallait pas voir les gens, tout ça, là, on nous incite vraiment et encore beaucoup, de plus en plus maintenant, la force du collectif est de se retrouver pour de vrai. donc, tu vois, toute cette canalisation, donc, j'en ai eu plusieurs et elles vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire la vérité, le courage, la foi et être bien ancré, bien centré et être soi, voilà, être soi, être véritable, être authentique. à chaque fois, on revient un peu sur la même chose, quoi. Ben oui, c'est intéressant. Et on peut rajouter aussi, donc, dans ce que je viens de dire, on peut rajouter aussi que on n'est pas seul. Ah ben oui, là, je vais rebondir là-dessus. Alors, je vais rebondir parce que figure-toi qu'on a eu ce très beau message au centre du crop circle d'Ange Vodan à la canaliser et à un moment donné, ils disent, alors c'est ça qui est bien, regarde, vous êtes au centre d'une croix parce que vous êtes au centre de votre parcours, ce que vous allez vivre demande l'ouverture complète du chakra du cœur et c'est pour cela que vous êtes ici au centre de la croix. Tu vois ? Alors, il rajoute, ne soyez pas inquiet pour le futur, profitez de chaque instant, nous sommes toujours à vos côtés. Et l'autre phrase que je voulais te donner qui est intéressante, c'est, nous savons que tous ceux et toutes celles qui sont ici présents transporteront avec eux un peu de lumière et beaucoup d'amour là où ils seront. Profitez de chaque personne, de chaque instant, comme s'il devait être le dernier. Alors, tu vois, bon, en général, on ne se concerte pas de savoir ce qu'on va dire. les choses descendent dans l'instant et ce que tu dis là, profitez de chaque moment et tout. Tu sais, il y a eu un portail 888 là cet été. Oui. 8 août 2024, ça fait 888. Et puis ensuite, il y a eu le 17 août, donc 7 plus 1, ça fait 8 aussi. C'était aussi un portail 888. Et puis le 26 août, il y en a eu... Le combien ? Le 26 août. Le 26 août. D'accord. C'est important. Deux, ça fait 8 aussi. Voilà. Et donc, on a eu trois portails consécutifs comme ça. Et moi, ce que j'ai vécu, donc c'est pareil, n'hésitez pas à mettre vos commentaires là sous la vidéo. Qu'est-ce que vous avez vécu là pendant le mois d'août, même si vous n'aviez pas forcément conscience qu'il y avait ces portails ? Pour ma part, c'est venu chercher des vieux souvenirs, c'est venu faire du nettoyage dans le passé et pour faire comprendre quoi ? Que chaque incarnation passe très vite et qu'il faut profiter, ce qu'a canalisé Angie Boudin du coup, profiter de chaque instant, être en conscience dans chaque instant et de se dire que ce qu'on vit sur Terre, eh bien, chaque instant qui est passé, il ne reviendra plus. Et donc, ces portails 888, ça a vraiment fait ça pour moi. C'est aller chercher des vieilles émotions, ça a fait du nettoyage et puis vers la fin août, redonner un coup de boost. Voilà. Ce n'était pas le ménage de printemps, parce que ça a bien déménagé. Mais alors, justement, alors c'est amusant que tu parles de ça parce que moi, je voulais te présenter le deuxième crop circle et lui, qui est apparu et magnifique, il est apparu le 8 août, justement, tu vois, le 888. Et alors, mais alors, ce qui est intéressant en un deuxième temps, c'est qu'il n'est pas apparu une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il y a eu une deuxième partie qui est apparue une vingtaine de jours après. C'est-à-dire qu'en fait, comme s'il nous disait justement ce que tu as dit, il y a d'abord ce grand portail du 888 et après, il y en a encore un et ce dessin, il explose. De toute façon, je vais le mettre en image. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'il représente ? À ma façon, parce que, bon, j'ai retravaillé, enfin, j'ai travaillé dessus, j'ai vu que de toute façon, il fonctionne même avec la grille Métatron, on pose dessus, on voit tout de suite ça fonctionne. Mais il représente des sortes de mains et ça tourne dans vraiment le sens de la lumière, surtout dans la deuxième partie parce qu'ils ont rajouté des petits cercles qui donnent une perspective. Alors, on sent vraiment que c'est l'énergie que ça tourne vraiment dans le sens de la lumière. Et après, quand on regarde en détail, les petites mains qui sont formées avec un pouce, elles, elles vont dans le sens de la Terre normale et en fait, c'est comme si elles ramassaient cette lumière, qu'elles ramassaient toutes ces petites graines d'énergie. C'est-à-dire une façon de nous dire, voilà, on vous envoie de l'énergie, ça vient de là-haut, cosmos, avec toutes ces planètes-là, on vous envoie cette énergie, mais à vous de les prendre et d'en faire quelque chose. Donc déjà, avec vos mains, c'est-à-dire, les mains, c'est le symbole du travail, tu vois, et c'est le symbole de la réception. En plus, elles ont cette forme comme si elles réceptionnent l'énergie, tu vois. Donc, tu vois, c'est un crop circle hyper intéressant. Alors, ce que tu décris, ça me fait penser, tu sais, tu as des représentations égyptiennes du dieu Ra et chaque rayon du soleil, ça fait comme une petite main au bout de chaque rayon. J'ai déjà vu ça, en effet. Tu vois, ça fait un peu penser à ça. Oui, j'ai déjà vu ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Et moi, je suis convaincue que tout ce qu'on se mange comme rayon cosmique et tout ça, ça vient éclairer nos pardons. Bien sûr. Ce n'est pas pour qu'on les juge. Ce n'est pas du tout pour qu'on les juge. C'est pour qu'on les voit. Bien sûr. Et qu'on les intègre et qu'on les accepte. Alors, oui, alors je vais justement… Et qu'on leur envoie de l'amour pour que tout ça, ça soit transmuté et ensuite… Ah ! Mais ils l'ont bien dit, ils ont bien dit ce qu'il fallait faire, le travail qu'il fallait faire. Et figure-toi, parce que tu as été de mon voyage en 2015, je crois, mais figure-toi que cette année, j'ai eu quand même entre guillemets une mésaventure. C'est que les énergies, elles sont montées tellement haut. On était 24, quoi. C'était tellement fort, c'était puissant, c'était magnifique. Mais tu sais très bien, comme tu viens de le dire, que quand il y a les énergies, il y a des gens qui se sont… Mais alors, ils se sont éclatés, c'était encore mieux, quoi. Mais il y en a deux, trois qui n'ont pas trop bien vécu à long terme tout ça. C'est-à-dire que, comme par hasard, ils ont craché leur venin trois semaines après le voyage, tu vois. Mais on sent, c'est leur problématique à eux, tu vois. C'est-à-dire que ça a fait surgir des pardons, des choses absolument, vraiment horribles, tu vois, mais horribles. Mais moi, j'ai considéré ça comme une guérison aussi parce que ces énergies, elles te remuent et elles font tout remonter. Et quand c'est un vrai voyage initiatique réussi, eh bien, ce qui sort, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur, suivant les individus. Il y en a qui sont prêts, puis il y en a qui ne sont pas prêts. Ils pensent être prêts parce que, bon, mais non, on n'est pas prêts parce que du jour au lendemain, on a entendu parler des crop circles et puis, on est si mis. non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il y a tout un travail, c'est long, il faut l'admettre, même si l'éveil peut paraître rapide. Mais c'est le propre de tout ce qui est un peu séjour initiatique. Tu sais, c'est un peu ce que j'organise avec mon ami Olivier. Et il faut accompagner tout ça et il faut que les personnes soient là en connaissance de cause. Et de toute façon, moi, ce que j'ai remarqué, tu vois, au tout dernier moment, on a deux personnes qui se sont désistées. Mais avec le recul, je me suis dit peut-être que ces personnes-là, finalement, n'étaient pas prêtes à faire cette traversée de ce qui encombre encore leur cœur. Ben oui. Et puis, ce que tu dis aussi, il y a aussi une part d'égo spirituel dans certaines personnes qui disent « Ouais, ouais, moi, je sais tout, j'ai tout vu, j'ai fait telle méditation, je suis allée dans tel ashram, machin. » Ben oui, mais tu vois, c'est aller se regarder avec authenticité et puis se rendre compte que ben oui, on a nos faiblesses, on a nos qualités, nos défauts et puis c'est OK, je suis comme ça et je ne me juge pas mais je ne me crois pas supérieure et je ne me crois pas non plus une sombre M. Voilà. Parce que l'égo, c'est dans les deux sens. Ben oui, j'ai rencontré des gens qui étaient, mais ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas fait, ils ne sont pas allés en Inde, ils ne sont pas allés nulle part, mais ils ont un amour qui sort, quoi, c'est des gens très simples, tu vois, mais quel bonheur, quoi, ils ont, avec eux, ça passe tout seul, c'est-à-dire qu'eux, ils font des pas de géant après, évidemment, mais bon, l'humilité, l'humilité est hyper importante. C'est heureux les simples en esprit. Oui, alors cette phrase-là, ça ne veut pas dire les simples d'esprit. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça ne veut même pas dire ça et puis en même temps, heureux les simples d'esprit, comme tu dis, c'est une façon de dire heureux ceux qui ne donnent pas trop d'importance à l'ego et au mental, tu vois, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Notre mental, il est, bon, c'est vrai que c'est, notre ego, c'est très bien, il ne faut surtout pas se tromper, il est là pour nous aider dans la vie, mais ce n'est pas lui qui doit commander. Le problème, c'est que comme il est branché sur la survie, automatiquement, si on ne le laisse pas, si on ne le développe pas, si on ne l'aide pas, et si on accepte ce qu'il dit, on finit par tomber dans ce vieux monde où ce n'est que des peurs, la survie et tout ça. Donc, l'ego, il ne faut pas le tuer, il faut l'honorer, au contraire, notre ego, mais il faut l'éduquer, il faut lui dire que, bon, tu t'es là, c'est mon âme qui va parler, c'est mon cœur qui parle toi, bon ben, tu te calmes, j'ai décidé d'aller en voyage, je n'ai peut-être pas les sous, mais tu te calmes, on les trouvera, c'est un peu ça, si tu parlais avec ton cœur, avec ton élan. C'est ça, et alors moi, ce que je comprends aussi dans cette phrase, heureux, les simples en esprit, on parle de l'ego, le mental, il y a ça aussi, les simples en esprit, les gens qui ne se posent pas trop de questions et qui fonctionnent avec leur cœur, bien sûr, la vie est plus simple, que quand tu es sans arrêt en train de te poser des questions et puis à chercher des réponses alambiquées, à chercher le pourquoi du comment derrière, tu tombes dans le, c'est le mental qui tombe tout seul, ça n'arrête pas. C'est le petit vélo là-haut. C'est le petit vélo, oui, je connais malheureusement des gens qui n'arrivent pas à arrêter. Alors, petite, pour ne pas oublier, on était dans la croix, j'aurais d'autres choses à dire là-dessus, mais là, je vais vous montrer une belle image, c'est celle que ma fille m'a envoyée aujourd'hui, elle est au Liban encore actuellement et vous allez voir, c'est incroyable, une véritable croix magnifique qui est apparue dans le ciel et évidemment, au-dessus de Beyrouth et les Libanais, pour eux, c'est tout, ils l'ont pris tel que, voilà, c'est magnifique, il n'y a rien à dire et il suffit de ressentir et puis de comprendre. Et alors, si tu le permets, j'ai eu une bonne nouvelle que j'ai lue, j'ai envie de la partager, c'est vraiment par rapport au monde entier, ça. C'est tout simplement Kennedy, que tu connais bien, qui est maintenant avec Trump et qui dit ça, alors moi, je trouve que c'est magnifique, il vient d'annoncer ces quelques jours que le premier jour du deuxième mandat de Trump, parce qu'il n'y a pas photo, c'est ça lui qui doit passer, ils signeront une déclaration d'urgence nationale pour commencer la guerre contre Big Pharma et les entreprises alimentaires pour lutter contre les maladies chroniques, les épidémies et toutes ces cochonneries. et il dit en plus, nous allons sortir le fluorure de l'eau, nous allons sortir les produits chimiques de la nourriture et nous allons sortir les produits, les chemtrails, tout simplement. C'est sympa quoi, premier jour, allez, ça c'est un programme politique. Ben ça, ça serait bien, tu vois, qu'il puisse le mettre en place parce qu'on sait que toutes les personnes qui ont voulu vraiment mettre en lumière, elles se sont trouvées, tu sais comme, je ne sais pas si tu connais les bandes dessinées, les dingos dossiers. Oui. Eh ben, c'est genre, il est suicidé, il s'est suicidé avec une balle dans le dos, tu vois. Oui. Donc, l'histoire nous a montré qu'il y a certaines personnes qui ont voulu un petit peu révolutionner tout ça et bon, bien sûr. Là, j'espère que... Ben là, on s'approche quand même des échéances quand même. C'est ça. Mais j'espère qu'ils sont bien protégés et que... Ben oui, parce que Trump, t'as vu, c'est deux fois qu'ils ont essayé de l'assassiner, tu vois, donc, voilà. Bon, il y en a qui disent qu'il a voulu se faire un piercing, mais bon, c'est pas que ça. Bon, en tout cas, ça paraît peut-être incongru, il y a certaines personnes qui ne me comprennent pas, mais moi, je suis optimiste. Moi aussi, complètement. Je ne sais pas du tout de quelle façon ça va se produire, mais je suis persuadée qu'on va vraiment sur le meilleur. Bien sûr, complètement. Alors, à ce moment-là, si tu veux, je vais rajouter quelque chose. C'est que j'ai eu un commentaire la dernière fois sur mes... parce que j'étais avec Tricia, d'ailleurs, tu le connais peut-être. Et on avait dit aussi qu'il y avait des choses qui étaient dures actuellement. Mais alors, cette personne nous a reproché en disant mais non, tout va bien, pourquoi vous dites des choses... Mais attention, oui, ça va bien pour Sylvie, ça va bien pour Umberto, mais on a quand même la pudeur de dire qu'à Beyrouth, ça ne va pas si bien que ça, qu'à droite, ça ne va pas si bien que ça et qu'il y a des gens ici, à côté de nous, qui n'arrivent plus du tout à faire... Mais ils n'arrivent même pas à faire manger leurs gamins, quoi. Donc, c'est sûr que... On le sait de ça. Mais par pudeur, on est obligé quand même aussi de dire que, bon, on est en train de passer une crise, quoi. Et puis, on n'est pas exempt de problèmes, on est comme tout le monde. je vous exprimais tout à l'heure ma journée du patrimoine. Je peux vous dire que toutes les vieilles mémoires qui se sont évacuées pendant les portails du mois d'août, ça a été douloureux. J'ai eu des nuits où je me suis réveillée, j'avais très mal, mais vraiment dans ma structure, dans mon squelette. Donc, être optimiste, ça ne veut pas dire qu'on est cuicui les petits oiseaux, les bisounours et tout ça. Être optimiste, ça veut dire qu'on a cette certitude qu'on va vers le mieux. On a cette certitude que c'est la vérité qui va triompher. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà, c'est ça, être optimiste. Ça ne veut pas dire que dans notre vie, tout est tout lisse. On est comme tout le monde. Ben oui. On a aussi nos impôts fonciers qui tombent. On a tous... Je dirais même qu'être optimiste, c'est surtout simplement témoigner de la foi, de témoigner de sa confiance, justement. C'est ça qui est important. Et c'est peut-être ça la clé de l'optimisme, c'est d'avoir une foi énorme et d'être en confiance par rapport notamment aux êtres qui sont de l'autre côté. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai écrit, tu vois, on parlait de livres, mais quand j'ai écrit Alana au-delà du voile, c'est aussi pour ça, c'est pour montrer qu'on est au milieu de quelque chose, on est en lien avec l'invisible et que c'est ça aussi notre force. Notre force, c'est d'être dans la réalité. Alors, tu viens de dire en lien avec l'invisible et moi, j'ai entendu l'in, le un, le visible. Qui est rendu visible. Qui est rendu visible. Et, ok, il y a tous ces êtres qui sont de l'autre côté, qui nous soutiennent, mais c'est à nous de, excusez-moi l'expression, mais de se sortir les doigts, quoi. Bien sûr. C'est à nous de se mettre en marche et puis d'être en confiance et puis de poser des actes. C'est la canalisation que j'ai lue tout à l'heure. Bien sûr. Donc, il faut, il faut y aller, quoi. Il faut, il faut se mettre en mouvement, se mettre en action et pas dire, pour moi, l'optimiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui va se mettre en action et qui va, et qui va être confiant et qui va démarrer des projets et qui va faire des choses. Et le pessimiste, ça va être celui qui va dire, oh, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ça, je l'entends parfois. Tout le temps. On n'y peut rien. Oh, c'est comme ça. C'est une forme de fatalisme. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que le gouvernement veut. On emmène les gens vers ça tout le temps, quoi. Donc, il faut sortir. Alors, toi, tu dis ça, il faut sortir. Moi, je dirais, il faut sortir du cadre. C'est-à-dire, voilà. Et d'ailleurs, il y a eu un crop circle cette année. Je le montrerai justement comme ça. En fait, c'est un cube. Et quand on l'analyse bien, ça ressemble, tu sais, au Rubik's Cube. Alors, quand tu penses au cube et au Rubik's Cube, tu te dis, qu'est-ce que c'est qu'un Rubik's Cube ? C'est un truc qu'on n'arrête pas de tourner pour trouver des combinaisons pour bosser, pour sortir de quelque chose. Tu vois ? Et en plus de ça, c'est en volume. Et ce cube, ce Rubik's Cube, il est dans un cercle de crop circle, tout simple. Donc, si tu veux, c'est un peu, moi, j'ai vu tout de suite une référence. Un jour, juste quelques temps avant, j'avais fait une photo avec mon ami là-bas dans les Pyrénées. On avait trouvé un grand cadre et puis en rigolant, j'avais fait une photo comme ça où je sortais du cadre, tu vois. Et je lui avais dit, sortez du cadre, sortez de cette matrice, quoi. Et là, j'ai l'impression, tu vois, c'est comme une réponse. Mais au lieu que ce soit un cadre carré, c'est le contraire. Ils ont fait un cadre rond et puis ils ont mis un gros cube au milieu qui sort. Il a l'air de dire, mais sortez de cette matrice, bon sang, bon sang. Et pour sortir, ou comme dirait Arwen, bon Dieu, bon Dieu, tu vois, mais sortez de là, sortez. et pour sortir, il faut aussi travailler. C'est-à-dire, voilà, striculer un petit peu pour comprendre et faire sortir notre médiocrité pour la transcender et puis revenir à du bonheur parce que quelle joie d'être authentique et de s'assumer totalement comme on est. C'est un peu le travail des alchimistes, en fait, c'est-à-dire aller polir notre pierre. Voilà. Mais il n'y a que nous qui pouvons le faire pour nous. Bien sûr. Et tu sais, une petite anecdote, il y a, pour le lien avec l'invisible, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Isabelle par rapport à une petite Ludivine qui est médium et elle disait, Isabelle, après la chose qu'elle avait dit, je ne vous apparaît plus en papillon mais en libellule parce que, elle explique un petit peu, bon, et puis on sent bien la libellule, c'est d'autres références plus subtiles et c'est amusant parce qu'il y a ma fille quand j'ai eu au téléphone, elle me dit, elle ne savait pas, je ne vais pas raconter ça, mais elle me dit, parce qu'elle habite au cinquième étage d'un immeuble à Beyrouth, là, et elle me dit, j'ai vu une grosse libellule qui était coincée et puis on l'a aidé à sortir et tout, et elle me dit, et moi je lui dis, mais attends, comment il peut y avoir des libellules sur ton balcon au cinquième étage, à 15 mètres, en plein milieu, en pleine ville, je connais le coin, comment, tu vois, et bon, moi j'ai la réponse, tu sais, tu vois, mais bon, ça c'est des clins d'œil qui nous font, oui, et ça c'est important parce que c'est, voilà, ça te fait respirer, alors maintenant, il y a un autre truc que je voudrais dire toujours par rapport à tout ça, c'est comment tu vois ça toi, moi ce que je vois suite au crop circle qu'on a eu en 2019, il y a comme, on va dire, c'est de plus en plus noir ce qui se passe au centre de la France et j'ai l'impression qu'il faut, dans les crop circles qui sont apparus, la réponse me dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers parce que c'est à partir de cet endroit qui est le plus noir, tellement noir, qu'il va y avoir le plus de lumière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça va s'inverser, c'est sur l'Europe et sur l'Europe, c'est l'endroit le plus terrible, c'est Paris actuellement, c'est toute cette zone, c'est l'endroit où il y a eu tous ces Jeux Olympiques avec cette symbolique, mais c'est l'endroit où il y a en ce moment, il y a vraiment, c'est lourd, c'est très lourd et je crois que c'est de là que tout va repartir à nouveau, avec notamment ce symbole de l'église, de la magnifique cathédrale qu'on veut bousiller en mettant des nouveaux, ils veulent changer même les vitraux, tout ça à Notre-Dame de Paris après l'avoir fait le feu. Tu as vu le nouveau mobilier, tout ça ? C'est carrément du... Mais est-ce que... Tiens, je voulais te poser la question, est-ce que pour toi ce nouveau mobilier, ils ont refait le carrelage, tu crois qu'ils ont refait le carrelage de Notre-Dame ? Parce que je n'ai jamais vu un carrelage comme ça, c'est impossible, c'est carrément du carrelage noir et blanc, c'est le symbole même de la franc-maçonnerie, c'est la BABA. Oui, oui. Carrelage noir et blanc, c'est... En fait, ce que je pourrais dire, moi, c'est que j'ai rien à dire. Bon, d'accord, tu laisses que ça se montre. C'est que j'ai pas d'avis sur la question parce que parce que j'ai l'impression que derrière, derrière, enfin, comme on dit, qui manipule qui ? Voilà, c'est ça, je suis d'accord. Donc, je ne sais pas, au premier abord, ça peut paraître comme ça, mais peut-être que derrière, il y a encore une autre signification. Il y aura, oui. Je ne suis pas allée creuser, donc, je n'y mets pas mon énergie. D'accord. Au moment, moi, je porte mon attention sur ce qui me plaît, sur ce que j'ai vu de la nature cet été, sur l'abondance d'eau qu'on a eue alors qu'on allait avoir des sécheresses impossibles et tout ça. Bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré avoir un peu plus de soleil, mais moi, je tourne mon regard sur ce qui me paraît être cette émergence du nouveau monde et des nouvelles vibrations. Et ce que j'aimerais aussi faire passer comme message, c'est ça, c'est-à-dire tourner votre regard sur ce qui vous fait du bien parce qu'en retour, ça vous fait vibrer beaucoup plus haut et quand on vibre plus haut, on s'élève en conscience et quand on s'élève en conscience, on permet à notre entourage de s'élever aussi et quand notre entourage s'élève, la société peut bouger, etc. voilà. Alors là, écoute, je suis tout à fait mille fois d'accord avec toi et preuve en est et surtout, c'est que maintenant, j'habite dans le, près du Mont Canigou, tu vois, j'ai deux adresses et c'est magnifique, c'est au niveau de la nature, de tout, c'est extraordinaire et figure-toi, il faut que je te le dise, qu'un soir, j'ai vu et on a vu une étoile et cette étoile, elle, elle a vu bouger mais mieux que ça parce que bouger, bon, limite, on peut toujours dire ouais, c'est les yeux mais surtout mieux que ça, c'est que tout à coup, elle s'est mise à clignoter, c'est-à-dire qu'elle s'est allumée mais 4 à 5 fois plus fort pendant 45 secondes, après elle s'était liée mais on la voyait encore, on voyait comme une petite étoile et puis à nouveau, très fort et c'est de temps en temps, on la revoit, alors je ne sais pas, je lance un appel, pour moi c'est un ovni, c'est clair, mais maintenant, ça peut être aussi quelque chose qui est un ovni entre guillemets qui a été envoyé par peut-être même les humains, je n'en sais rien, genre pas un satellite parce que c'est quelque chose d'énorme qui serait là-haut, stationnaire, j'essaye d'imaginer parce qu'on revoit toujours plus ou moins au même endroit, tu vois, et puis pourquoi il nous enverrait ces messages, tu vois, tout d'un coup, alors moi, je te dis, on arrive au bout de l'émission là, donc juste pour terminer là pour ma part par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai regardé hier soir, donc tu vois, ça ne date pas d'il y a 15 ans, une émission sur un site qui s'appelle gaia.com, je ne sais pas si tu connais, je connais, une émission très intéressante, et il y a le docteur Greer qui a développé une méthode de méditation pour s'élever en conscience et pour contacter des êtres d'autres dimensions parce que ce qu'il explique, c'est que ces êtres-là, tu sais, des fois, on dit, il y a un ovni et paf, il disparaît, mais c'est parce que dans sa compréhension du phénomène, ils viennent d'une autre dimension et que si on s'élève en conscience et qu'on pratique, donc il a développé un certain type de méditation, ça s'appelle CE5, je crois, on doit pouvoir trouver ça, eh bien, comme on fait un bond vers eux, on monte en conscience, donc eux, ils sont capables de réagir et de répondre et d'envoyer des phénomènes comme tu viens de décrire là. Voilà. Et puis, c'est aussi comme ceux qui sont montés en vibration et qui ont eu les apparitions de Jésus ou de Marie ou ces petits-enfants qui ont vu Fatima, etc., tu vois, c'est-à-dire que, voilà, il faut s'ouvrir, on n'est pas que dans… Alors, je te demande un petit numéro et je vais commencer par la gauche et je vais sortir une carte du jeu, donc, voilà, le jeu, tu connais le fameux jeu de cartes, alors, tu vas me donner un numéro et puis je vais je vais les prendre, alors, quel chiffre ? Douze. Douze. Ah, d'accord, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Oh, c'est joli. Alors, douze, voilà, tu… Oui. Il est beau, c'est semé, alors, ça s'appelle semé des graines, semé des graines. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, dans le crop circle, on voit bien, c'est clair, c'est net, en plus avec la fleur au milieu, dans le wheelchair en 2017, chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Percevez ce qu'est la vibration amour, évitez les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent et il n'y aura que du bonheur. L'univers et la Terre sont généreux. Tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie, votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. c'est amusant parce que ça rejoint tout ce que tu étais en train de dire. Eh bien, super. Voilà. Ça me parle, hein ? Ah bah oui, ça me parle bien. En plus, on a beaucoup parlé de la vibration amour, justement, et d'éviter et de s'entourer de belles choses, quoi. Ça rejoint ainsi. Merci pour ce bon moment qu'on aura passé encore ensemble. Bah écoute... Pour les personnes qui vous regardez, n'hésitez pas à partager si ça vous plaît, bien sûr. Ah bah écoute, mieux que ça, il faut qu'ils partagent. Ça fait partie de les valkyries de l'amour, les guerriers de lumière, comme on l'a dit. Chacun fait son travail de colibris, tu vois, les colibris, les petites graines. Nous, on fait, on parle de tout ça. Il y en a d'autres, ben, leur travail, c'est de partager. Nous, on partage les infos, tu vois, on partage l'info, là, de Kennedy. Bon, tout le monde ne savait pas parce que c'est magnifique s'ils peuvent faire ça. De toute façon, moi, j'y crois, ils vont le faire, c'est clair. Oui, oui. Ça va bouger. Donc, le maître mot vérité, authenticité et puis vibrer à l'unisson avec votre cœur. Voilà. Moi, c'est ce que je pourrais dire pour la fin. C'est ta conclusion. Ben, écoute, je laisserai, je laisserai, on va s'arrêter sur ta conclusion, je la trouve très belle et puis, et puis, à bientôt. Alors, on en fera une autre. Quand on aura envie. On a l'habitude, on fait un peu quand ça nous vient. Voilà. Sans rien préparer. Tu sais que j'avais préparé des tas de questions en plus pour m'amuser avec toi. D'ailleurs, j'en prends d'une au hasard. Qu'est-ce qui est marqué ? L'extérieur impacte notre vie. Les pensées extérieures créent, les pensées intérieures créent l'extérieur. Influence de l'univers. Influence l'univers. Ça te parle ? Ben oui, bien sûr. Et ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que à partir du moment où on vibre à l'unisson avec notre cœur et qu'on est optimiste et qu'on pose des actes, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et le pessimiste, le fataliste, il se laisse influencer par l'extérieur qui vient affecter son intérieur. Et par contre, les pensées intérieures créent l'extérieur. C'est-à-dire qu'en effet, si tu es amoureux, automatiquement, tu vois les choses encore mieux. et puis c'est de l'intérieur qu'on fait notre choix de porter notre regard sur ce qui va nous élever. Voilà. Eh bien, écoute, tu sais que j'en ai comme ça une vingtaine. Alors, dès que tu... Encore une émission spéciale question. C'est une émission où je m'amuse à tirer les petites questions comme ça et on développe. OK. À la prochaine. Et puis, à la limite, dans les commentaires, si vous avez des questions à rajouter à celles d'Umberto, pourquoi pas ? Eh bien, voilà. Exactement. Et on va bien s'amuser. On va s'amuser. On vous aime. À bientôt. Bisous à tous. Bisous à tous. Merci, Sylvie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada